La cigarette, vraiment, elle m'a causé beaucoup d'impact dans ma vie. Ça m'a rendu vraiment faible. La dépendance au tabac, c'est une maladie chronique dont on est victime mais non pas coupable. C'est pas un vice et donc il faut pouvoir aider les gens comme n'importe quelle maladie chronique avec les meilleurs moyens possibles. Près de 80% du milliard de fumeurs que compte la planète vit dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Au Burkina Faso, la prévalence du tabagisme chez les adolescents de 13 à 15 ans était de 23% chez les hommes et de 12% chez les femmes. Face à ce fléau, le gouvernement du Burkina Faso, par l'intermédiaire du ministère de la Santé, a sollicité l'appui d'Expertise France afin de concevoir un projet de lutte contre le tabagisme au Burkina Faso, le projet Vusongo. Si l'on a les traitements appropriés, si l'on a les connaissances suffisantes, on peut très bien aider les gens à arrêter de fumer et donc à guérir de cette maladie chronique. Alors il peut y avoir des reçutes, il peut y avoir des rémissions, il peut y avoir des guérisons. Ça c'est ce que je vois tous les jours dans mon quotidien à l'hôpital. Vusongo signifie « bien respirer en mouré ». Expertise France, avec l'appui des ministères français, mène ce projet depuis 2016 qui s'achèvera en 2018 avec comme partenaire de référence le ministère de la Santé au Burkina Faso et l'assistance technique de l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Vusongo, c'est l'innovation « made in Burkina » avec l'appui d'Expertise France. Le renforcement de la politique contre le tabac du Burkina Faso, aussi bien en termes de prévention que de prise en charge des fumeurs, n'aurait pu se faire sans un accompagnement des acteurs intervenant dans la lutte contre ce fléau mondial. L'un des volets essentiels du projet Vusongo, c'est donc concentrer sur l'implication et le renforcement des capacités des acteurs de lutte contre le tabac. De façon globale, c'est vraiment le comité national de lutte anti-tabac qui organise l'ensemble des actions à entreprendre en matière de lutte anti-tabac au niveau de notre pays. La direction de la promotion de l'éducation pour la santé, c'est un peu la structure technique qui coordonne un peu les actions au sein de ce comité. Et donc, en termes d'activités, nous travaillons de concert avec l'ensemble des acteurs pour mettre en œuvre un certain nombre d'activités opérationnelles. Mais il faut reconnaître que c'est beaucoup les organisations de la société civile qui mènent vraiment les actions de terrain et nous, nous assurons un peu la coordination technique. En termes de plaidoyer, nous essayons de toucher les responsables administratifs et politiques. Par exemple, nous faisons le plaidoyer auprès du ministère de la Santé. Il faut que nous soyons chaque fois là pour dévancer l'industrie du tabac. Également, nous faisons le plaidoyer auprès des responsables coutumiers et religieux parce qu'au niveau de l'Afrique, ce sont une couche de population qui influence beaucoup les décideurs politiques. Nous avons, à travers le ministère de la Santé également, mis à disposition des modules sur la lutte anti-tabac qui permettent à la société civile et à l'ensemble des acteurs de la lutte anti-tabac d'avoir un outil opérationnel qui les permette d'être efficaces sur le terrain et d'aller vers la population avec des messages et des actions qui permettent de donner des bons messages pour le civilisation tabacique. Le second volet du projet a consisté à renforcer la prévention et la sensibilisation autour des méfaits du tabac en cohérence totale avec la politique de lutte contre le tabac du Burkina Faso. Ce volet a été piloté par la direction de la promotion de la santé en lien étroit avec la société civile et les organisations qui œuvrent notamment pour faire connaître les dangers de l'usage du tabac auprès du grand public et pour faire appliquer la loi anti-tabac de manière systématique. Il y a eu une sensibilisation des élèves sur le méfait du tabac et également des actions de sensibilisation à travers les médias la télé, la presse écrite, les radios au niveau national. Nous essayons de faire ce que nous pouvons faire pour aller sensibiliser. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'argent pour sensibiliser quelqu'un et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Le troisième volet du projet se concentre sur la prise en charge du sevrage tabagique. Si le projet Wusongo a permis de renforcer la politique de prévention contre la survenue du tabagisme et sa prolifération dans l'espace public, il a aussi permis de proposer d'accompagner les fumeurs à sortir du tabagisme grâce à la création de la première unité de lutte anti-tabac au Burkina Faso, pleinement intégrée au sein du centre hospitalier universitaire Yalgado-Ouedraogo à Ouagadougou. Le CHU Yalgado a demandé un partenariat avec l'assistance publique pour pouvoir monter ce projet de création d'une unité de sevrage tabagique. Une unité de sevrage tabagique permet d'avoir des professionnels de santé qui peuvent aider et soigner les patients victimes de la dépendance au tabac. Depuis l'année passée, nous avons eu la chance d'avoir une unité de sevrage tabagique qui a été financée par Expertif France, qui répond vraiment aux besoins de la population du Burkina. Outre l'accompagnement des patients qui veulent cesser de fumer, nous faisons la formation aussi des agents de santé pour que là où ils exercent, ils puissent accompagner, dépister d'abord les fumeurs et les accompagner dans leur désir de sevrage. Nous faisons aussi des formations de sensibilisation, autant pour moi, puisque nous recevons des visiteurs qui viennent juste pour poser des questions ici au centre. Ils viennent d'eux-mêmes ici et donc dès qu'ils arrivent, ils sont reçus à l'accueil au niveau du secrétariat, juste pour les formalités. Et ils ont rendez-vous avec le box infirmier pour la prise de constante et la vérification du remplissage du dossier patient. Et soit ils sont orientés vers un médecin ou soit ils sont immédiatement pris par les infirmiers, puisque tout le personnel du centre est formé pour, dès que nécessaire, proposer une prise en charge adaptée donc aux patients. Nous avons obtenu 20% de succès de patients qui ne fument pas, qui sont en arrêt jusqu'au jour d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes en Afrique, au Burkina, pensent que les outils de sevrage, les éléments de sevrage, c'est pour ceux qui ont les moyens, ou bien pour les Européens ou les Américains. Ils n'ont aucune idée que cela peut être accessible à eux aussi. Et Wursongo démontre que c'est une technologie accessible en Afrique, accessible au Burkina, accessible à Ouagadougou. Deux enjeux majeurs sont actuellement identifiés pour la suite du projet. Tout d'abord, un enjeu immédiat, l'intégration des réussites du projet dans la stratégie nationale de lutte anti-tabac du Burkina Faso. Deuxièmement, le passage à échelle au niveau régional et sous-régional, en lien avec les prévisions alarmantes de l'OMS sur la consommation du tabac. Peut-être mettre en place une filière qui permet aux patients d'avoir l'accès au traitement comme nous l'avons en Europe et en partie en France. Et d'autre part, nous avons vu en France que c'est une maladie chronique, qu'il y a une grande nécessité pour que les patients soient bien pris en charge, et en particulier les patients précaires, de rembourser tous ces traitements comme n'importe quelle maladie chronique. Donc maintenant, il n'y a plus de doute. On sait que les traitements d'aide à l'arrêt du tabac, que ce soit les substituts nicotiniques ou les traitements médicamenteux, comme le Champix, doivent être remboursés pour pouvoir permettre aux plus démunis d'avoir accès à ces traitements. Et Wusongo devrait être répliqué un peu partout dans les régions du Burkina pour permettre de rapprocher cette technologie d'aide au sevrage des Burkinabais. Parce que l'OMS estime aujourd'hui à près de 77 millions le nombre de fumeurs en Afrique, et que ce taux risque d'augmenter à hauteur de 40% à l'horizon 2025.